bonjour et bienvenue on est reparti de l'apocalypse de l'apocalypse donc il y a eu un patch deux patchs deux patchs fait le deuxième qu'on a maintenant qu'est ce que j'ai envie de dire sur ça ils ont rendu le jeu plus simple honnêtement ils ont rendu le jeu plus simple il ya les suffixes un moment j'avais parlé des suffixes quand je suis tombé sur la tisseuse là le boss elle avait féroce en apocalypse elle faisait extrêmement mal et tout tout ça ça a été nettement amoindri maintenant ils ont moins de chances de l'avoir je crois que les dégâts sont moins élevés il ya plein de trucs le jeu a été honnêtement nerf franchement le jeu est énervé je vais être franc le jeu est énervé pour mon build on est en train d'augmenter l'arc compte on est dans l'explosion j'ai remarqué que le médecin avec le 25% dégâts en plus c'est extrêmement mal en fait avec un build explosion donc donc on a ça je vais vous montrer un peu ce marrant l'arc compte en fait est complètement op avec pas mal de choses genre les dégâts de mode en fait sont augmentés ça fait extrêmement mal puis après la régénération automatique il ya aussi des trucs qui sont buggés depuis la mise à jour donc 41.9 plus 10 pour moi ça fait pas 47.7 on est d'accord donc il ya un problème avec les dégâts réduits il ya un problème avec ça je comprends pas trop ce qui se passe sur le patch note ça disait qu'apparemment les la défense en fait était augmenté mais apparemment elle a été bien baissé par rapport aux armures que vous équipez il ya des trucs un peu étrange qui se passe il ya des choses un peu étrange je sais pas où on va aller on va aller juste là donc donc ouais c'est un peu chelou c'est un peu chelou aussi le alors j'avais remarqué déjà avec ça la rune de réalité de l'art compte le ralentissement était buggé le ralentissement en fait reste indéfiniment sur les ennemis pareil sur les bosses par contre vous aviez on tombe temporel avant il restait pas indéfiniment et maintenant il reste aussi indéfiniment je vais vous montrer pour montrer que je dis pas de connerie donc normalement c'est 7 secondes 7 secondes et maintenant ouais bon par contre je suis extrêmement mal ça va être un peu compliqué comment je vais vous montrer ça il faudrait que je vous montre ça sur une autre arme en fait ouais il faut que je vous montre ça sur une autre arme attendez tu peux tu peux attendre ou pas est ce que j'ai le temps de changer de ça ça le laser 877 de dégâts c'est abusé ok parfait voilà donc il est ralentis donc non il est ralentis grâce aux modules non au atteint machin comment s'appelle mutagène mutagène ah oui aussi mon soin peut faire du feu c'est pas mal ça fait une explosion c'est assez drôle et lui il est toujours ralenti donc on est nettement plus que 7 secondes là on est nettement plus que 7 secondes donc c'est complètement complètement pété donc si vous avez des problèmes pour jouer utiliser l'onde temporel après moi la zone le rayon d'action est augmenté pareil pour toutes mes aoe parce que j'ai mis le très amplitude là au maximum mais mais ouais c'est complètement buggé et c'est pareil pour la bulle donc là quand il rentre et quand il sort quand il sortira il sera complètement ralenti à tout jamais alors la bulle était déjà comme ça avant le patch mais maintenant il y a le mutagène aussi qui est pareil vous voyez voilà il faut que je fasse gaffe à mon explosion qu'est-ce que ça va bien Donc je pense que c'est une très bonne chose D'utiliser l'onde temporelle Maintenant Oh putain encore Fais vu les dégâts Donc ouais Donc ouais Ça j'aime bien Ça me permet de tirer des fois un mode gratuitement Bah honnêtement on va garder le laser Parce que le laser il est super simple à sortir Ça me permet d'économiser des munitions aussi Par contre faut faire gaffe Je crois que l'explosion me fait des dégâts Et moi l'explosion elle est pas petite Ça fait un dot de fou Plus le feu La zone est grande 1360 d'explosion C'est pas débile Et ce qui est marrant c'est que mon hawa est tellement grande Je fais juste ça Et en théorie tout le monde est maintenant ralenti autour de moi Ouais tout le monde est ralenti autour de moi C'est abusé Un truc qui arrive normalement J'aime beaucoup mon build Non 300 saufs 300 000 dégâts J'aime beaucoup là ce truc J'aime beaucoup ce truc Puis en théorie je régène Parce que normalement j'ai mis l'arco en premier Donc du coup j'ai ça Génère automatiquement 2 cycles de puissance par seconde Donc ça c'est normal Après utiliser un mode augmente la génération de puissance De 75% Donc hop Normalement je devrais avoir ça Ouais Qui s'active automatiquement en fait C'est pas mal hein Ah bah tiens j'ai tiré dans le vent Et le mec il est ralenti Donc ouais c'est un peu abusé je trouve Je vais augmenter un peu le FOV aussi Donc voilà C'est l'état du jeu maintenant Je voudrais bien en fait voir la distance de l'explosion Parce que j'ai un peu peur Mais j'ai peur de me one shot aussi Je fais ça pour ralentir les gens que je vois pas Qui sont autour de moi Voilà très bien Tout le monde est ralenti Ah parce que j'ai l'ai tombé sur le feu Ah parce que j'ai l'ai tombé sur le feu Ah putain Alors je crois que je suis Je crois que je génère assez de 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 Mode en fait J'ai pas besoin de cet anneau peut-être Peut-être Je suis pas vraiment sûr Ah on va l'enlever on va tester Je pourrais augmenter un peu les dégâts un peu plus Je dirais d'augmenter les dégâts de feu On peut faire ça Ou alors le temps Le temps de brûlure aussi c'est pas mal Là je mets un bouclier Et après ça c'est pour mes skills en fait Ça c'est la recharge qui est diminuée Mais je perds de la vie Mais bon c'est pas grave avec le healer en fait Et ça c'est pour la durée Donc ces deux combinaisons c'est pas mal Et si vous mettez ça en premier vous régénérez Vous savez les cœurs là Donc c'est pas mal Mais ouais on peut mettre dégâts plus On peut mettre dégâts élémentaires À la limite comme ça on augmente aussi les dégâts d'acide 674 Après si je veux pas jouer bouclier On peut mettre On peut faire ça Ce feu Donc on est à 720 En 5 secondes 720 en 5 secondes Il y a un truc que je voudrais faire Ah oui aussi j'ai pas expliqué pourquoi on était là On était à Lost Mode Euh c'est parce que je voudrais faire un événement Euh le mec qui se Au bûcher là Et voilà 72 quand même Le mec qui est au bûcher Euh il y a un anneau en fait On peut récupérer un anneau du Ah pardon Oh Ah Ah Faudra voir si je suis un boss Si je régénère assez de De mode en fait De puissance J'entends des gens mais là Honnêtement super fun de jouer comme ça Et comme le Après Est-ce que le truc marcherait sans le problème De Le ralentier là qui est infini Oui bien sûr vous pouvez faire En fait c'est juste un plus C'est juste un petit plus Que le Que le ralentier s'estompe jamais Mais ouais Ah oui aussi un truc qui est marrant Genre ça avant ça c'était les anciens logos De la première version du jeu Après ils l'ont changé Mais ils ont fait des tout petits logos tout pourris Parce que du coup ils ont sûrement pas dû tester Et maintenant ils sont repassés aux anciens logos Au dessus des portes J'ai envie de dire au bout d'un moment Arrêtez d'essayer de corriger des choses Qui sont pas cassées quoi Si c'est pour faire de la merde Et pour revenir à ce qui marchait Genre ne touchez pas Moi ça me fait rire Moi ça me fait un peu rire Désolé je suis en train de regarder mon truc Allez on y va Donc on fait A.O.A.O.E On peut prendre le laser Mais à la limite ce qu'on peut faire aussi C'est les crabes J'aime beaucoup les crabes Les crabes de l'espace C'est mes trucs préférés je pense Honnêtement Repos du laboureur Non je me rappelle pas Les crabes c'est mes préférés On peut augmenter leurs dégâts d'explosion Mais je crois que le reste Le mieux ça reste les dégâts de feu Je vais jamais y arriver Je les refais il y a pas longtemps C'est pour récupérer la L'équipement d'alchimiste Alors normalement c'est pas comme ça Qu'il faut le faire Normalement on doit se A une bouche d'égout là Où il y a un grillage Il faut se faire attraper par une Un des loups garous en fait C'est comme ça qu'on arrive à cet endroit là Mais on peut Je l'avais déjà montré en vidéo je crois On peut Le personnage peut s'accrocher Si vous tournez bien au bon endroit Je le refais encore 2-3 fois C'est pas très grave C'est pas beaucoup d'argent Mais c'est pas mal d'argent Et on peut le faire des deux côtés Vous avez vu on a déjà un crap Regardez comment ça augmente Tellement vite La génération de mod Avec Arconte Là c'est abusé C'est un peu incroyable Et en plus ce qui est marrant C'est qu'on a une régène De mod Doublée Avec le fait qu'on utilise Moins de De mod maximum Genre on a une réduction de 15% Ou un truc comme ça C'est débile Ah je vais pas y arriver Je vais juste pas y arriver Oh putain là on avait fait un beau saut Mais on était pas assez tourné Bon allez Une dernière fois et on se casse Je vais pas passer 3 heures à faire ça Bon bref Allez ciao C'est pas grave C'est pas comme si on manquait d'argent Ah merde je suis revenu en arrière Ah c'est avec les fantômes Non que ça marche Faudrait que je regarde S'il y a pas quelque chose De spécial à faire ici Ah oui j'ai changé bien sûr Mes reliques là Enfin mes fragments de reliques Je sais pas pourquoi là Donc on a recharge de talent Dégats élémentaires et de mod 10% C'est pas très dur au final D'avoir des mythiques Vous jouez un peu en apocalypse Et quand vous ouvrez des coffres Vous en aurez Quand vous combattez des élites Et tout ça Vous en aurez Pas besoin de farmer Ou d'utiliser des Des exploitations Il y a énormément de gens Qui utilisent des exploitations Pour ce genre de choses Mais honnêtement Comme d'habitude Plus vous faites des exploitations Plus vous aurez fini avec le jeu Alors on avait vu Qu'il y avait un passage Ouais voilà Euh non Ah si Je crois que c'est ça Ah putain monte Ça on l'avait vu Grâce à l'explorateur Pas mal Alors on va voir Les voix là Qui nous parlent J'aime pas beaucoup J'aime pas en fait Cet événement Je le trouve un peu chelou Enfin je le trouve bizarre Dans le sens où Je ne sais pas trop Ce qu'on pourrait faire D'autre Non mais ça Ça revient super vite En fait Ça revient super vite Ça revient super vite Ça revient super vite Ça revient super vite Ça a falte Ça revient plus Aux Àux Ça revient plus On est d'accord que c'est pas mal. Faut juste le bordel. Oh la vache. Je prends méga cher maintenant, c'est une horreur. Même les explosions de moi, quand ça vient de moi, ça fait extrêmement mal. Genre c'est mon feu augmenté en fait. Bon bah ça va, j'ai plus besoin de l'anneau. Comme ça là, j'ai pas besoin de l'anneau. Je peux mettre tout simplement en dégâts. Ah oui, c'est par là qu'il faut se faire attraper. Oh yes, let's go. Là on a la version legit en fait, de comment récupérer l'armure. On va falloir tuer du truc d'abord. Allez, change putain le plan. J'arrivais pas à re-balancer mon mod en fait. Regardez-moi toutes ces bestioles. Je l'ai tué ou pas ? Non. Non, non, il a eu le temps de fuir. Et pareil pour... Très bien, ouais, ça fait quand même beaucoup d'argent. Pareil pour... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la tempête de feu là. La tempête de feu. Je peux la mettre genre 3-4 fois en fait. Je génère tellement de puissance de mode. Je peux la balancer plein de fois. Par contre c'est méga dangereux parce que moi elle est augmentée de 50% la portée. Donc c'est quasiment impossible de l'éviter en fait. Dans des endroits restreints comme ça. En tout cas là le coup du ralenti indéfini. Il y a zéro raison de ne pas l'utiliser. Il y a des endroits restreints. 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 Ils sautent. Ils sautent faut pas croire, ils restent pas au sol. Alors ils sautent pas extrêmement haut non plus. Mais si jamais il y a une petite différence de niveau, ils vont sauter sur la froid. Ils sont violents. Il y a des endroits restreints 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 restreints. A la limite la chose que j'aime pas trop du healer là, c'est ses habilités. Mais elles sont pas énormes énormes en fait. Bon par contre j'ai le mod qui ralenti le temps du coup avec cette arme c'est pas vraiment le temps. Je vais pas mettre trop de temps à recharger. Ah on va peut être changer d'arme. Je stocker aussi du monde. Il y a ça qui fait extrêmement mal aussi. On a combien de dégâts de feu ? J'aime beaucoup ça en fait. L'appel du protecteur honnêtement. C'est sympa. Ouais mais du coup on aura plus les crabes. Non on va prendre mitraillette normale. Alors moi j'aime bien ça mais je préfère quand même celui-là. On va me ralentir avec le crabe. On va me ralentir avec le crabe. Je vais ralentir avec le crabe. Non mais... Je vais ralentir avec les crabes. C'est pour moi m'arrêter. il brûle pas assez longtemps honnêtement ils ont pas assez de vie en fait ils ont tout simplement pas assez de vie pour que je récupère assez de mode oh Ouais Ouais Pas bien ? Non Quoi ? Aut à l'ennemi je devrais mettre je crois le bouclier c'est mieux ça a plus de chances de me sauver la vie après il y a ça mais je suis pas très fan ça dure combien non mais ça c'est pour restaurer les gens je comprends souvent avec la dernière habilité de l'alchimiste ça permet de survivre mais je prends extrêmement cher depuis cette mise à jour donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait c'est parti C'est marrant ça. Putain ils m'ont fait peur ces cons. Ça m'a fait sursauter merde. J'ai l'impression qu'on monte plus vite les niveaux. Franchement j'ai vraiment l'impression. Je me demande s'ils ont pas baissé. J'ai l'impression qu'ils ont baissé. Je pense que j'étais à plus de 20 000 pour le niveau 8. Enfin pour le niveau 9. J'ai des trucs qui ont augmenté. Réduire la puissance des mods requises par charge de 15%. Il restera instantanément 15% de la puissance des mods consommés. Répartis entre les mods équipés. Oh la vache c'est juste abusé. J'ai eu de l'air. Mais bon alors. C'est parti ! C'est parti ! Après, on pourrait faire un mix de peut-être invocateurs et tout ça. Je ne sais pas si les créatures comptent comme des invocations. Ah bah tiens, attendez. On peut peut-être faire un test rapide. Mais je ne sais pas si je l'ai en favori. Cet anneau, ça me fait chier ce système d'inventaire à la con. Je suis désolé, mais ça c'est vraiment le B.A.B. Genre quand tu as 300 milliards d'équipements, tu fais des builds. Je cherche l'anneau qui donne des remparts quand on a une invocation. Du coup, ça me permettrait de voir si c'est compté comme une invocation directe. Ah tiens, oui, il y a aussi ça. Augmente les dégâts des mods de 12%. Je pourrais faire ça en fait. Bon, si je ne trouve pas dans 5 secondes. Vous trouvez à moins de 15 mètres d'un ennemi, non. Ça aussi, remparts, ça a été amélioré. Maintenant, ça donne plus de résistance. Qu'est-ce que c'est chiant ce système. Bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez tester par vous-même si vous voulez. Pour chaque invocation active, enfin. Si, ça marche. C'est compté comme des invocations. Intéressant. Oh, intéressant. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Genre dégâts élémentaires ou dégâts de feu. Je crois qu'élémentaires, c'est mieux. Parce que du coup, on peut faire péter les trucs. Ok, donc là, c'est devenu vachement intéressant. On va le mettre en favori. Même si maintenant, j'ai au moins 10 lignes d'objets de raccourci. Ah, parce que du coup, ça voudrait dire que moi, c'est souvent actif, du coup. Ah, ça, c'est bien. Donc, tout ce qui augmente... Ah ! Le fait de suicider... Ça doit sûrement aussi donner de la vie, du coup. Bon, ça, on l'a déjà vu, on s'en fout. Vous savez, l'anneau, c'est un anneau. C'est celui-là, là. Les sbires invoqués volent de la vie des ennemis, vous soignant à la hauteur de 5% de vos dégâts de base qu'ils infligent. Des dégâts de base qu'ils infligent. Donc, si vous mettez ça, en théorie, vous pouvez... Bon, on peut tester, honnêtement, parce que nos dégâts, ils sont déjà tellement pétés. En théorie, on a full regen tout le temps, un truc comme ça. Bon, bah, voilà, on a fini. Attends, on peut lui dire non. Il y avait écrit 4 finis. J'en sais rien. On s'en fout. Ouais, mais c'est con. On va pas te le donner. C'est tellement simple de spammer les crabes. Du coup, c'est la meilleure invocation que vous pouvez avoir. Alors après, il y a les tentacules. Je sais aussi que ça aussi, ça compte pour des invocations. Mais les tentacules, je crois pas que vous pouvez en avoir plus que 2 à la fois. Je crois qu'à chaque fois, c'est 2. Si vous en balancez une autre, je pense que la première s'en va. Alors que les crabes, bah, j'ai pas l'impression. Les crabes, vous pouvez en balancer autant que vous avez de charges. Même si elles reviennent, les charges. Puis on en a tellement que... Enfin, je sais pas. On va voir, on va voir. Faut que je teste de me faire taper aussi. Vas-y. On va faire ça. Tape-moi une fois. Je vais voir ma vie. Est-ce qu'elle fait un bond ? Je n'ai pas l'impression que c'est très utile, le regen. On va re-tester. On va voir ma vie, si elle remonte vite. C'est inégal, le regen. Donc, je pense que ça marche. Mais 5%, au final, bah, c'est pas grand-chose. C'est limite nul. Ouais, 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 ouais. C'est un peu bête. Il n'y a pas un regen avec des sbires ou un truc comme ça. Ça, ce serait bien, ça. Améliore la recharge de talents. Ah, ça, ça a été... Regardez, améliore la recharge des talents de 25%. Ok. Là, on est à 44 secondes. 63 secondes. Donc, c'est complètement l'inverse. Je ne sais pas quoi mettre. Honnêtement, je ne sais pas quoi mettre. Hum, hum, hum. On va tout simplement augmenter les dégâts. Euh, dégâts de feu. Les dégâts de feu. Allez. Allez. C'est vrai que les 25% là, ça m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada. on est souvent à 5 on est souvent à 5 ça vaut vraiment le coup ce genre balance tellement des crabes et encore si c'était beaucoup plus réactif en genre entre tirer et changer de mode parce qu'en fait vous devez vous arrêter de tirer et après appuyer sur la touche si c'était mieux beaucoup plus réactif c'est à dire que genre si vous appuyez sur la touche de mode ça change automatiquement ça serait nettement mieux vous voyez ce que je veux dire ça serait vraiment cool genre vous restez appuyé et ça tire automatiquement le mode putain qu'est ce que ça serait bien ohlala qu'est ce que ça serait cool là on arrive à l'asile hein Qu'est-ce que c'est ? C'est bon ! C'est là ! Ils nous observent ! Pourquoi persister ? Va se partir ! Merde ! J'ai pris des munitions mais... Ah oui maintenant je me rappelle où est la clé, à un moment j'avais dit je me rappelais plus, bah oui en fait elle est au 3ème étage sur un balcon. T'es différent, merde. C'est plutôt cool de jouer comme ça. C'est plutôt marrant. En tout cas moi j'aime bien. Vous n'avez pas vraiment besoin de rester sur la cible en fait. Vous pouvez vous déplacer et tout ça, faire un peu plus attention à tout votre entourage sans problème. Et vos dégâts bah ça vient de... Des explosions et tout ça, et du feu surtout. Si je fais ça... Si je fais ça... ... 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 il ya un anneau que je veux c'est augmente les dégâts de 10% mais des gens qui brûlent donc du coup ça augmenterait de les dégâts de tout dès que ça brûle ça augmente les dégâts ça serait vachement utile pour moi pour ce bill de là en fait pour un bill d'explosion feu là super vous avez vu j'ai pas pris beaucoup de dégâts à cause de du moins 25% après on pourrait prendre comme j'avais dit des invocations qui durent plus longtemps et on l'a fait tomber du coup il peut plus remonter c'est trop bien je crois qu'elles sont par là les clés à voulait voir un truc débile ça aussi donc ça c'est du goudron donc le lancé explose sur un rayon de 6 mètres inflige 135 de dégâts applique goudronné pendant 15 secondes les dégâts à distance et autres sources de feu enflamme la cible donc 750 sur 10 secondes c'est pas beaucoup c'est très très peu mais le truc c'est qu'avec ce bill de la avec l'explosion ça crée directement une explosion et du coup ça fait double feu ça fait deux dots de feu complètement absurde complètement absurde donc rien qu'avec ça c'est un très très gros dps en août c'est un super dps en août le goudronné j'ai bien envie de passer au fusil à pompe ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé c'est quoi cet évente ah oui la retraite de nuit ah oui c'est vrai qu'Aba nous a envoyé chasser je veux dire je veux dire qu'il s'en s'en foutent on s'en foutent Oh, source de tranquillité, réduit l'instabilité du réticule, dispersion du recul de l'ordre. Ah, mais c'est pas ce que donne le vieux, ça. Mais ça demande des cristals de luminite. C'est bizarre. Je m'en aurais qu'une gratte. La tisse nuit. C'est pas ici. Ah. Ah! Qu'est-ce que c'est, c'est difficile? Qu'est-ce que c'est? Toujours aussi chiant avec tes combos. Vas-y ramène ta fraise. Je te fais tellement mal ! Putain ! Je te fais tellement mal ! Ça va ? T'as des problèmes ? Je déteste ce jeu. Oh les échelles quoi ! Casse-toi ! On va activer le cristal. Ah oui, je sais pas si j'en avais parlé. Il y a des gens qui montrent des builds sur internet. Ils disent, moi je tank et tout, y'a pas de problème. C'est marrant, ils sont... Ils sont avec... Oh mon dieu, ça me fait mal les counterbois à la boue. Ils ont 4 concoctions alors qu'ils sont pas en alchimiste. Ça me fait marrer. Donc vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire 4 concoctions sans être alchimiste. Si vous êtes alchimiste et que vous mettez 4 concoctions et que vous changez de classe, ça, ça en vire 3 et ça garde la dernière et elle sera même pas augmentée. Malveillance, je sais pas ce que c'est malveillance. Ouais, je crois qu'on est bon. Donc ouais, les gens qui me font ça et qui te mettent des builds, genre moi mon build il marche nickel. Je tank tout et n'importe quoi en apocalypse. Ouais, t'es quand même un peu aidé avec 4 concoctions qui sont quand même abusées à chaque fois. Genre les gens ils ont ça, augmenter les HP, tout ça, ils ont le regen. Ils augmentent la distance, ils ont plein de trucs tout pété. Non, c'est des exploitations, ça c'est pas pareil. Tiens, on va rigoler un peu. Est-ce qu'on a de la chance ou pas ? Alors, augmente le temps de recharge des talents de 10%. Bah merde. Euh, on peut se suicider. Je crois que si on se suicide ça s'en va. Mais ouais. Après, que l'exploitation soit facile à faire ou pas, c'est pas le problème. Le truc c'est que si tu montres des builds, il faut que ça soit legit quoi. Super, ça faisait longtemps. Ah, j'ai envie de tester un truc. Alors attendez. Euh, on va mettre le chat. Je pense que... Est-ce que ça vaut le coup de perdre ça en fait ? Et on met ça en premier, comme ça on spam les recharges. Les recharges. Parce qu'en fait j'ai... Euh... J'ai fait de la coop et j'ai ça moi. La rêve de la chasseresse. Donc est-ce que du coup je peux le faire deux fois d'affilée ? J'ai mis le chat parce que sinon si on crève comme ça on se remet debout automatiquement. Parce que vu qu'on a qu'une seule chance. Parce que des fois elle me fait des coups complètement abusés quoi. Elle me tue et tout quoi. Elle m'a tué. Je crois qu'on a fait deux épisodes, elle m'a tué instant en fait. Elle m'a fait un combo et j'étais bloqué dedans et puis basta quoi. Je pouvais rien faire. Ça fait un combo. On a fait des coups de jeu ou pas et s'il te défendre pas. Cue ça il fait un combo. Chaque ou pas. Ça fait un combo casque. Ça fait un combo, c'est pas un combo. C'est pas un combo. C'est parti ! Ouais genre ça Pas de quoi Oh gosh C'est mort Oh la la c'est ton chat de merde Elle prend pas le feu des fois Moi je le prends par contre J'essaye de faire la boule La bombe là sur le sol Bah je lui fais pas assez de dégâts Je vais pas avoir assez de coeur Parce que le buff de feu Il faut pas se mettre Là on fait des dégâts mais ils sont pas énormes Ah sans notre dot C'est la merde J'ai envie de tester C'est la merde C'est la merde C'est la merde J'aimerais bien changer mes modes C'est la merde 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 Comme ça au moins elle reste Et j'ai toujours rempart x2 Minimum x2 Je pense que c'est une bonne chose En tout cas on a eu un simulac Je suis content Moi à un moment je me suis goudronné la gueule T'inquiète pas que j'ai bien pris x2 en plus Encore Voyons ça Vous aurez rien de plus aujourd'hui Oui il y a une arme que je voudrais augmenter C'est le lance-lame Parce que vu que moi je fais du feu Feu de l'enfer Et j'ai trois simulacres Très bien J'ai quoi ? Au revoir Alors On a 1200 dégâts en 10 secondes Et tire un projet explosif infligeant 814 de dégâts dans un rayon de 9 mètres Donc je dirais qu'il Augmenter les éléments Donc on est à 1305 Et je dirais que si on balance une boule de feu il met deux dots de feu Je pense Après je préfère le lance-grenade Honnêtement le lance-grenade est beaucoup beaucoup plus fun Mais beaucoup plus dangereux aussi Faut voir un peu les dégâts de base S'ils sont complètement abusés ou pas Ouais non c'est juste feu en fait Après je pense que le DPS est potable Si on tire là Pour un lance-flamme ça va Pour un lance-flamme ça va On peut voir ça On peut voir ça 1200 1900 Ok Ok le lance-flamme est cool Non cela m'est sympa Dégâts de mode plus 20% Vas-y fais moi rire 814 Ca dit toujours par contre 1372 C'est pas mal C'est pas mal Il y a vu comme ça saute ces trucs Alors on va devoir s'arrêter là Parce qu'honnêtement on a fait un très très bon truc Je voulais juste tester un truc avant qu'on se quitte Euh Ouais le lance-grenade fait très mal avec ce build Si vous aimez jouer comme ça On est à 1200 d'attaque 1200 dégâts dans un rayon de 375 mètres Et normalement si j'enlève ça Ouais ça s'affiche pas directement en fait Donc les chiffres que vous voyez 1200 c'est même faux Donc en théorie c'est plus Ouais le lance-grenade il est monstrueux comme ça Avec un build comme ça avec de l'explosion et de la brûlure c'est monstrueux Mais euh vous avez vu la zone ? Rien que d'une grenade Genre on fait péter là hein On fait péter là celui-là il prend feu quand même C'est juste abusé en fait Donc en gros c'est suicide direct Mais là ça fait mal 1320 1980 avec un critique Là aussi l'arcon il fait augmenter les critiques Il donne des critiques Avec les mods C'est juste débile Si vous voulez faire un truc élémentaire vous êtes obligé de jouer arcon Honnêtement Vous êtes vraiment obligé de jouer arcon Il n'y a pas photo Il n'y a vraiment pas photo Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo 320 Bon bah voilà On testera notre lance flamme La prochaine fois Lance flamme et crabe Et oui comme j'ai dit Si jamais on veut jouer Avec les tentacules Les tentacules C'est projet qui vous donne une tentacule à l'impact Qui implique 157 de dégâts Et vous rend 1,5 de santé maximum par coup Dure 20 secondes Voilà on peut en avoir que 2 en fait C'est ça le problème Non c'est un peu nul après Mais ça dure 20 secondes Ça revient assez vite Après un truc qui est bien C'est qu'elle vous suit je crois Alors que dans le premier jeu Ouais en fait elle est sous la terre Elle vous suit Dans le premier jeu il n'y avait pas ça Là elle nous suit vraiment en fait Ça c'est vraiment cool Ça c'est vraiment une très très bonne chose Et si vous voulez complètement être abusé En niveau de dégâts Dans ce que vous pouvez faire Et ce qui est marrant Et ce qui est super dangereux aussi Parce que là vous augmentez Les dégâts que vous prenez De 15% Vous faites ça C'est débile C'est complètement débile Vous faites ça Voilà Et encore Je suis pas full dégâts Je suis pas full dégâts de mode Celui-là on a des anneaux pour le feu Là on pourrait mettre le bleu Il est ouf Il est là Dégâts de mode 12% 1272 Mais on sait que c'est pas vraiment bon Le chiffre Là on est à 1376 1482 Ça augmente même le dot Je viens de voir Ça augmente même le dot Le fait d'être là-dedans Donc Alli augmente 15% Tous les dégâts infligés 25% de génération De puissance de mode supplémentaire Mais augmente les dégâts subis C'est pour ça que c'est dangereux Donc ouais On va s'arrêter là ? C'est cool C'est cool Honnêtement c'est fun Je suis content D'avoir trouvé le petit combo Là des crabes Et tout ça Là x5 Avec l'anneau Je vais même le garder souvent Si je joue crabes Souvent avec explosion Honnêtement Ça me permet d'être tranquille De pas faire attention A ce que je fais Genre je balance des crabes Partout Puis basta C'est le bordel partout Et puis C'est tout quoi Ça se passe bien Honnêtement Ça se passe bien C'est cool Allez à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada